Ici, on commence le petit cours qu'on va faire sur le quai de Bourbon, au numéro 15. C'est une maison qui a été construite, un hôtel particulier, aujourd'hui divisé en appartements, pour un fonctionnaire de Royal, M. de Charon, bien habité. C'est ici qu'habitait Émile Bernard, qui a aidé à lancer un tout petit peu le symbolisme, participé aux séances de l'école d'Aven, Pont-Aven, etc. Mais je vous montre cette maison sur... Également, Aoun Tatsiev a vécu ici, le but de Canavane. Je vous montre cette maison. Vous voyez ce qui se passe là. Et si on peut tourner vers les autres fenêtres, les bas des fenêtres, vous voyez que ce n'est pas horizontal. Et cela, pour une raison très précise, ça illustre un propos que j'ai tenu au début du cours, c'est que l'île est toujours en train de se tasser. Voilà la preuve. Nous sommes ici au coin du quai de Bourbon et de la rue, le rue Grattier, à l'autre extrémité. Et j'ai déjà dit, quand on a abordé la rue du Grattier, que cette rue s'appelait à une certaine époque rue de la femme sans tête. Vous l'avez grabée ici, dans l'ancien orthographe. Mais la statue, est-ce que c'est la femme sans tête ? J'ai entendu une fois un guide touristique avec un petit groupe. À cet endroit précis, un guide assez mal informé, expliquait que c'était la Vierge Marie, puisque le pont Marie n'est pas loin. Et que, pendant la terreur révolutionnaire, coup final, vous vous souvenez, on a vu sa maison à l'autre bout de cette rue, serait venu un soir complètement ivre et aurait sabré la Vierge Marie. Tout ça est faux. Le pont Marie, ce n'est pas pour la Vierge Marie. Le pont Marie, c'est pour Christophe Marie, qui était un des opérateurs qui ont créé l'île Saint-de-Bourg. La statue ici, ce n'était pas du tout la Vierge Marie. C'était Saint Nicolas, le Saint-Patron des bâteliers ou des mariniers. Pour deux raisons. D'abord, la maison a été construite au XVIIe, hôtel particulier, pour un riche armateur. Et deuxième raison, c'est qu'en bas du petit escalier qui a de l'autre côté du quai, il y a des berges et un petit bac, une espèce d'esquiff, partait de là vers la rive droite. Il y avait un batelier qui ramait et qui emportait des passagers. Et alors, la femme sans tête, c'est quoi ? Alors, mesdames, mesdemoiselles, je vous prie de croire que ce n'est pas moi qui ai inventé cette histoire. Au XVIIe siècle, comme au Moyen-Âge et même jusqu'à mi-XIXe siècle, la population parisienne était majoritairement un alphabète. Donc, des boutiques rivalisées d'imagination pour inventer des enseignes qui feraient rire les gens ou qu'en tout cas, les gens n'oublieraient pas. Et dans cette rue, il y avait une enseigne de boutique qui montrait juste le buste d'une femme. La logique, et encore une fois, ce n'est pas moi qui l'ai inventée, tout à fait sexiste, c'est que là où une femme n'a pas de tête, elle n'a pas de langue. Et là où une femme n'a pas de langue, tout est bon. Voilà pour la femme sans tête, avec un petit PS dans juste un instant. Alors, pour terminer d'abord le cours sur le quai de Bourbon et ensuite notre série de cours sur l'île Saint-Louis, une bonne blague. On est ici au 28 rue Le Regratier, qui n'est autre que le même immeuble où il y a la statue coupée à la taille et certainement au coup final, avec un sable, on n'a pas pu faire le coup. Et le nom de la rue, la femme sans tête, gravée. Ici, si vous regardez bien, c'est un peu difficile à voir, dans le linteau au-dessus de la porte, vous voyez le dos d'une tête de femme. Alors, je n'affirme rien, mais disons qu'il n'est pas exclu que ceci soit un canular du club des hachichiens de Baudelaire. Qui aurait trouvé une tête de femme ? Est-ce qu'ils sont allés dans un cimetière quelque part ? Je ne sais pas. Je pense que ça ne provient très certainement pas du Louvre. Et l'on est mise ici, comme sujet à méditer. Si tête veut dire visage, c'est une femme sans tête. Et donc le nom de la rue est juste. Mais si tête veut dire la tête, c'est quand même une tête de femme. Donc, le sujet à méditer. Quand est-ce qu'une femme a une tête ? Et quand est-ce qu'elle n'a pas une tête dans la rue de la femme sans tête ? Merci de votre aimable attention à cette série de cours sur l'île Saint-Louis. Merci. 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 Merci.